Allez messieurs, bonsoir. Alors on reprend notre numara, page 4 Aleph, Amoud Aleph, tout en haut de la colonne, tout en haut, première ligne, première ligne, avant dernier mot. Ilfa, ilfa ve Rabi Yohanan avu garse ve Oraïta. On nous dit que Ilfa et Rabi Yohanan avu garse ve Oraïta est en train d'étudier la Torah. Deux amis d'études, de Haverim. Et le problème, c'est qu'ils ont étudié la Torah, étudié la Torah, mais ils ne sont pas du tout occupés de leur Parnassas. Et le moment où ils étaient d'Aruc, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de moyens, ils n'avaient plus de Parnassas, ils étaient préoccupés par leur Parnassas. Amré, alors ils se sont dit l'un à l'autre, Nekoum, Vénézil, Vénère et Vadiska. Ils ont dit, on va se lever, sortir du Betamidrash et aller faire des affaires. On abandonne la yeshiva. On abandonne la yeshiva, on a besoin de Parnassas, on ne peut pas rester ici sans avoir de quoi manger. On quitte la yeshiva, on va s'occuper de nos affaires. Unkayem Benavshin, alors le problème, vous savez, c'est quoi ? C'est que lorsque tu prends une décision, alors que tu passes ta journée au Betamidrash, et que du jour au lendemain, tu te dis, allez, je suis désolé, je n'ai pas d'argent, il faut bien que j'aille vivre pour gagner ma vie, il faut que tu te le justifies, toi, ton ami, toi, toi-même en fait, il faut que tu te le justifies, le fait d'abandonner le Betamidrash. Et il dit, on va le faire, et on va, en quittant le Betamidrash, on va réaliser un verset de la Torah. Quel est le verset de la Torah qu'on va réaliser ? Il y a un verset dans la Torah qui nous dit que si on réalise les mitzvots de la Torah, etc., etc., Akashborchou fera en sorte qu'il n'y ait pas de pauvres au sein du peuple d'Israël. Alors, on va l'aider un petit peu, puisque là, on est en train de s'appauvrir, on est en train de devenir pauvre. Alors, on va aider un petit peu Akashborchou, la providence divine, d'accord ? Et on va sortir pour avoir de l'argent, pour ne pas qu'il y ait des pauvres au sein du peuple d'Israël. Aslou, ils sont partis, ils ont quitté le Betamidrash. Utvei, touté, gouda, reïa. Et sur le chemin, ils étaient en chemin, quoi, pour aller faire leurs affaires, ou peu importe, et ils se sont assis à côté d'un mur branlant. Havu kakakherifta. Ils ont sorti leur sandwich, kirta. Ils ont sorti leur pain pour le manger. Donc, ils feront une pause, quoi, sur le chemin. Ils sont à côté d'un mur branlant. C'est pour ça, en fait, qu'on le raconte ici. Parce que, vous vous rappelez, on avait fini la dernière fois par l'histoire d'un mur branlant. C'est un peu la même histoire. Enfin, pas la même histoire, mais c'est sur ce sujet-là. Ils sont assis en train de manger. Et il y a deux anges du service qui apparaissent et qui discutent ensemble. Les deux anges discutent. Rabbi Yohanan, qui est un des deux rabbinimes, là, Rabbi Yohanan entend la discussion entre les deux anges. Et qu'est-ce que se disent les anges ? Il y en a un qui dit à l'autre, Nijdeh Alaïwou, jetons sur eux Haïgouda, ce mur qui est branlant. Ah ben, ils se sont mis en danger, on va en profiter. On avait dit que quand tu te mets en situation de danger, fais attention, parce que si tu n'as pas de mérite, alors le danger va prendre le dessus. Eh ben là, ils abandonnent le Betha Midrash. Donc, ils n'ont pas de mérite. Ils abandonnent le Betha Midrash. Donc, les deux anges se disent, eh ben, on ne va pas les aider. On va faire en sorte que ce mur qui est branlant tombe sur eux. Un kil ve nik tel lin hou. Et tuons-les. D'accord ? Qui meurt ? Ils ont quitté le Betha Midrash, qui meurt ? Ça ne vaut pas le coup de quitter le Betha Midrash. Oui, nik tel lin hou. C'est comme ça qu'on dit. Bien sûr, en araméen. En araméen. Ah, aussi ? Oui, comme en araméen. Ah, d'accord. K'tel, en araméen, c'est tué. Vous savez comment dire un... Je l'ai appris ça hier. Un noir. Un noir marocain. Un noir marocain. Oui. Comment on dit un noir ? Comment ils disent les noirs ? Non. Alors ? Rabid. Rabid ? Aved ? Rabid ? Les mots, c'est des... Donc, les anges se disent, allez, hop, c'est fini. Ces deux-là, ils ont quitté le Betha Midrash, on les tue, c'est réglé leur histoire. Et les anges justifient leurs gestes en disant, c'est normal, ils ont abandonné la vie éternelle de la Torah pour aller gagner quelques sous. Donc, ils s'occupent plus de leur vie matérielle que de leur vie spirituelle et donc ça mérite la mort. Amar Léidah, Shavkin Hu. L'autre ange, donc il y a un premier ange qui dit, allez hop, on les liquide ces deux-là. L'autre ange dit, Shavkin Hu. Non, ne fais pas ça. Ne les tuons pas. Dei Kabeou Khad, des Kaimale Sha'ata. Il dit, c'est dommage, ça serait vraiment dommage de les tuer parce que parmi ces deux-là, il y en a un qui arrive au sommet de sa gloire et il n'est pas bon de tuer un homme avant de lui laisser accéder au sommet de sa gloire s'il est sur le point d'y arriver. Il y en a un des deux qui va arriver, qui va avoir un titre, d'accord ? Et ça serait vraiment Kha'ata de le tuer juste à ce moment-là. Rabbi Yochanan Shama, Ilfa Lo-Shama. Rabbi Yochanan a entendu la discussion entre les deux anges, mais Ilfa, lui, n'a pas entendu la discussion. Amar Lé, Rabbi Yochanan et Ilfa. Alors Rabbi Yochanan dit à son ami Ilfa, Shama Marmidi, dis-moi, t'as entendu ce que j'ai entendu ? T'as entendu ? Amar Lé, Lé, Ilfa, lui, non, moi j'ai rien entendu, on est en train de manger notre sandwich, j'ai rien entendu. Amar, Midechamre Ana, Ve'ilfa Lo-Shama, Shama Minale, Didi, Kaimale, Isha'ata. Il dit, si moi j'ai entendu et que lui n'a pas entendu, ça signifie que ce message-là, m'est envoyé à moi et pas à Ilfa. Ça veut dire que le message de dire qu'il y en a un qui est au sommet de sa gloire, qui est sur le point d'arriver d'accord à la gloire, etc. S'il n'y a que moi qui entends et pas l'autre, ça veut dire qu'il m'a envoyé le message à moi et pas à l'autre. Donc c'est moi, le personnage en question, qui est sur le point d'accéder à un titre. Et Rabbi Yochanan dit à Ilfa, nos chemins s'arrêtent là. Toi, continue, ton chemin va faire des affaires, moi je retourne au Bet Hamidrash. Puisque je suis sur le point d'arriver à Sha'ata, à mon heure, à mon heure de gloire. D'accord, je ne vais pas aller perdre ça, je vais retourner au Bet Hamidrash. C'est bon, je prends sur moi. Et je me débrouillerai avec le verset Il y a un autre verset qui nous dit qu'il y aura toujours des pauvres au sein de la terre. Donc toi, nous au début on avait un verset qui disait on va aider à Keshwahu qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de pauvres au sein du peuple d'Israël. Mais il y a un autre verset qui dit que de toute façon il y aura toujours des pauvres sur terre. Ah ben moi, ce sera moi, c'est pas grave. Je prends la pauvreté sur moi, c'est pas grave. Rabbi Yochanan Hada, Ilfa Loada. Et donc Rabbi Yochanan est retourné au Bet Hamidrash alors que Ilfa, lui, a été faire du commerce. Ad de Hata Ilfa. Et puis quelque temps après, Ilfa, qui a gagné un peu sa parnassa, revient au Bet Hamidrash. Il n'a pas tout abandonné, il n'a pas abandonné la Torah, Ilfa. C'est resté un ami de Raham, mais qui travaillait. D'accord ? Donc il y a un moment, il a fait un peu de parnassa, un peu, il a gagné sa vie. Il retourne au Bet Hamidrash pour retrouver son ami et puis pour retourner à l'étude. Ad de Hata Ilfa, Malik Rabbi Yochanan. Le temps que Ilfa revienne, Rabbi Yochanan était devenu le dirigeant de la Yeshiva. D'accord ? Le directeur de la Yeshiva, le rave de la Yeshiva. Et quand Ilfa, il voit Rabbi Yochanan qui est devenu le roche Yeshiva, il n'est pas jaloux, mais il a un petit sentiment comme ça de pincement au cœur. Et quelqu'un qui était à côté de lui remarque que Ilfa est peiné et lui dit « Quel dommage que tu sois parti. Si toi, tu n'étais pas parti, c'est toi qui aurais été le roche Yeshiva. Dommage. Et là, maintenant que tu es parti faire du commerce, tu as dû tout perdre de ta connaissance. Et donc Rabbi Yochanan n'aurait pas été l'Omalik Mar, le monsieur, donc Rabbi Yochanan, l'Omalik n'aurait pas été le roi, c'est-à-dire le chef du Beit Hamidrash. Alors quand Rabbi Ilfa s'aperçoit que les gens commencent à le rabaisser un peu, en disant « Ah, t'as pas honte, t'es parti, t'as abandonné les Yeshivas, etc. C'est pas comme ça qu'on doit se comporter. » Il a quitté le Beit Hamidrash, il est monté sur son bateau. J'imagine, le Beit Hamidrash devait être à côté de la mer ou du port, enfin peu importe. D'accord, il est monté comme ça sur le bord de son bateau, il s'est accroché au voile du bateau. Donc pour nous faire comprendre, il a voulu s'adresser à tout le monde. D'accord, donc il imaginait sur le pont comme ça. D'accord, et il va prendre la parole. Et il dit Il prend comme ça la parole et il dit « Vous me reprochez d'avoir abandonné le Beit Hamidrash ? Vous m'accusez d'avoir abandonné la Torah ? Je vous garantis que je n'ai rien perdu à ma Torah. » S'il y a quelqu'un dans l'assistance, donc il s'adresse à tous ceux qui sont au Beit Hamidrash, s'il y en a un dans l'assistance qui me pose une colle à laquelle je ne saurais pas répondre, « Je me jette dans le fleuve et je me laisse noyer. » C'est radical. Ce qu'il dit exactement, alors on va l'expliquer tout de suite, il dit « S'il y a parmi vous, « iika » « s'il y a » « des shahillis » « quelqu'un qui me pose la question » Alors, c'est quoi cette histoire ? Je vous remets dans le contexte et la chronologie. La Mishnah, le texte de la Mishnah, est un texte qui est très tardif chez les Tanaïfs. Quand je dis qu'il est tardif, ce n'est pas l'enseignement qui est tardif, ce n'est pas les enseignements de la Mishnah qui sont tardifs. C'est la compilation. La compilation qui s'appelle Mishnah, cette compilation-là est très tardive. On a récolté tous les enseignements des Tanaïfs, ceux qui nous semblaient être les plus importants, on les a compilés et on en a fait un ouvrage qui s'appelle Mishnah. Mais comme c'est une compilation, c'est très tardif, en réalité, c'est à la fin de l'histoire des Tanaïfs. Razak, c'est Rabbi Yudhan Assy. Mais avant, il y avait d'autres recueils. Parmi les autres recueils, il y en a un qui s'appelait la Matnita. C'est tout simplement la Braïta. C'est quoi la Braïta ? Ce sont d'autres enseignements des Tanaïfs, mais qui n'ont pas été retenus dans la Mishnah. Soit parce qu'ils étaient contre une Mishnah, donc on les a évacués, soit parce que la Mishnah les englobait déjà, d'une façon ou d'une autre. Un sous-entendu d'une Mishnah, un non-dit, ou bien c'est englobé dans un autre enseignement plus large. Donc Rabbi Yudhan Assy, lorsqu'il a vu ces deux enseignements, un qui est plus global, il se dit, à quoi bon enseigner cette Braïta-là et le mettre dans la compilation, j'ai déjà, dans la Mishnah, il y a déjà un enseignement qui vient englober ce qui est dit dans la Braïta. Donc, Mais quelle est la légitimité, je pense, dans cette compilation de la Mishnah ? De Rabbi Yudhan Assy ? C'est que Rabbi Yudhan Assy avait la légitimité, parce que reconnu par les autres, pour être capable de dégager de tous les enseignements qui étaient énormes des Tanaïfs, l'essence, et de faire le tri là-dedans. Il a fait le tri et il a écrit et il a compilé la Mishnah. Et il avait la légitimité. Chazak, parce que s'il y a des enseignements qui sont minoritaires ou qui contredisent un autre enseignement qui est lui majoritaire, etc., il a fait le tri, il a évacué. D'accord ? Et donc, ce que dit ici Ilfa, il dit, si vous êtes capable de me poser une colle, c'est-à-dire de me poser un enseignement d'une Braïta, et de me demander où est-ce que cet enseignement est englobé dans une Mishnah, et que je ne suis pas capable de vous le dire, je me jette à l'eau. C'est plus que fort. Parce que... Qu'est-ce qu'il a proposé ? Donc, il a proposé. Si vous me sortez une Braïta et que je ne suis pas capable de vous dire dans quel Mishnah c'est, je me jette à l'eau. Ça veut dire que nécessairement dans toutes les Mishnahiots, c'est sa vision, dans toutes les Mishnahiots sont englobées toutes les Braïtots. Et donc, tu me donnes une Braïta, je te dis, ça vient de quel Mishnah ? Ou dans quel Mishnah parle de cet enseignement-là ? C'est très costaud, honnêtement. D'accord ? Donc, c'est une connaissance de la Mishnah qui est parfaite. Parce que c'est non seulement que tu connais les enseignements, mais tu connais aussi ce qui est sous-entendu dans les enseignements. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on appelle Braïta exactement ? Braïta, la traduction du mot, ça vient du mot bar. Bar, c'est quoi en araméen ? Fils. Oui, mais c'est quoi la vraie traduction ? Qui sort de. D'accord ? C'est à l'extérieur de. Bar, c'est l'extérieur. D'accord ? Un fils, c'est l'extérieur des parents. D'accord ? Donc, Braïta, ça vient du mot bar, c'est des enseignements qui sont à l'extérieur de la Mishnah. Tout simplement. Qui ne sont pas dans la compilation de la Mishnah. Qui sont à l'extérieur. Qui sont restés à l'extérieur. D'accord ? Braïta. Et alors, il dit Braïta ? Donc, tous les enseignements de la Braïta sont englobés dans la Mishnah. D'accord. Des fois dans des termes différents, bien évidemment. Mais moi, je suis capable de vous dire où est-ce qu'ils sont dans la Mishnah. Mettez-moi au défi. D'accord ? De vous trouver la référence de toutes les Braïtotes. Ce comportement est quand même un peu surprenant. On y arrivera. Deux minutes. Déjà, on voit l'histoire. Mais bien évidemment. C'est une histoire vraie. Alors, je vous rappelle que quand dans l'Agmara, on nous donne les noms, quand on donne les noms comme ça, avec les hachamim, etc., c'est censé être une histoire vraie. Parce qu'ils n'ont pas senti les deux. Ils n'ont pas senti que l'un des deux allait être en Shira. Alors, en réalité, les deux étaient en mesure de l'être. Non. Et si ? Mais ça ne tombe pas comme ça. Ah, c'est certain, ça ne tombe pas comme ça. Rabi Yohanan et Ilfa, les deux, on nous dit, les deux étaient au même niveau. C'était les Khaverim. Pour qu'ils partent et pour que l'un des deux dise, qu'il entende les deux anges en disant le message adresse à moi. C'est-à-dire que déjà, en un moment, les deux ne savent pas que c'est ou lui ou non. Même intérieurement, même personnellement. Mais le truc, c'est toujours pareil. C'est que tant que tu n'es pas nommé. Je vais venir. C'est-à-dire que l'un des deux va dire que je vais venir péléger. Non, parce que ça ne marche pas comme ça. Comment ça marche au Beit Hamidrash ? C'est qu'il y a le Rosh Yeshiva. D'accord. Ok. Et puis, tant que le Rosh Yeshiva est vivant ou en poste, c'est le Rosh Yeshiva. Point. Il n'y a pas de second, troisième. Il n'y a pas. D'accord ? Il y a les autres, c'est des élèves. Ok. Bien sûr, tu as le Rosh Yeshiva. Et puis les autres, c'est des Talmidim. Après, parmi les Talmidim, il semblerait que Rabbi Yohanan et Ilfa soient de bons Talmidim. D'accord ? De très bons. Mais tant que l'autre est en poste, ils n'imaginent même pas le renverser ou prendre sa place, etc. Ça n'existe pas, ça. D'accord ? Tu as un Rav qui est en poste, c'est tout, point final. Maintenant, ils sont partis parce qu'ils avaient besoin de Parnassah. Ils connaissaient leurs valeurs d'études. Ils savent très bien qu'ils sont de grands Talmidim mais ils ont le problème de Parnassah. Il faut bien vivre. Et puis, ils n'imaginent pas prendre la place du Rosh Yeshiva. Et puis après, quand le Rosh Yeshiva meurt ou il disparaît, je ne sais pas ici pourquoi il n'était plus là. D'accord ? Après, c'est un vote. Rappelez-vous, il y a plein d'histoires qui nous racontent les votes. Il y a un vote au Bet Hamidrash. Il y a un vote au Bet Hamidrash pour savoir qui va prendre la place. D'accord ? Et donc, c'est normalement le plus Talmidrasham qui est élu. D'accord ? Mais c'est un vote, quoi. Donc, on ne peut pas être sûr à l'avance. Donc, voilà. Si tu n'as pas de quoi manger, tu vas chercher ton pain et puis c'est tout. C'était insopptional que... Oui ! Non ! Alors, quand il a entendu les anges dire « Tiens, il y en a un des deux qui y est presque », alors il se dit « Bon, si c'est moi qui l'entends, c'est qu'en fait, c'est moi. » Donc, il y retourne. Maintenant, l'autre y revient, on lui fait le reproche d'avoir abandonné la Torah et il dit « Mais je n'ai rien abandonné du tout. Ce n'est pas parce que j'ai été gagné ma part Nassa que j'ai perdu quoi que ce soit de ma Torah. Et d'ailleurs, mettez-moi au défi. » C'est rogéant. Non, mais ce qu'il avait entendu le Rabbi Yohanan, il avait aussi entendu que les anges voulaient les tuer. Bien évidemment. Là, il n'en parle pas. Et il n'a pas dit à son ami. Il n'a pas dit à son ami. Eh non ! Il n'a pas dit à son ami. N'oubliez pas, effectivement, il a entendu deux choses. Tuons-les et l'autre, il dit « Ah non, c'est dommage, il y en a un qui est presque rap. » Il veut nous tuer parce qu'on est sortis de l'étude. Et ça, il ne le dit pas non plus. Il ne le dit pas à son ami. La motivation, c'est qu'il va devenir, il va être couronné. Exactement. Il ne le dit pas à son ami. En l'envoyant sur son ami loin, par contre, il n'y a que lui qui va rester après. Alors, comme vous dites, c'est un comportement peut-être étrange. Vous avez dit sur Ilfa, mais aussi sur Rabbi Yochanan. Pourquoi il ne le dit pas à son ami ? Rabbi Yochanan, il est très bizarre. Pourquoi il ne dit pas à son ami « Écoute, regarde ce que j'ai entendu. » D'accord ? Et d'un autre côté, regardez, c'est quand même intéressant. Imaginez que c'est vous, Ilfa. Tu as ton ami Rabbi Yochanan qui te dit « Tu as entendu un truc ? » Qu'est-ce que tu aurais dit, toi ? Toi, Ilfa, tu aurais dit quoi ? Qu'est-ce que tu as entendu ? Non, je n'ai pas entendu, mais dis-moi toi qu'est-ce que tu as entendu. D'accord ? Tu m'as interrogé. Rien. Si je n'ai pas entendu, c'est que ce n'est pas pour moi. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il n'a pas dit ? Parce que quand on entend des voix, on ne le dit pas. Ben oui. C'est exactement ça. Quand on entend des voix, tu ne le dis pas. Tu ne le dis pas, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas une prophétie. C'est un message, c'est une voix. Même quand on est témoin d'un miracle, on l'apprend dans les narres. Oui, que quoi ? Que si tu es témoin d'un miracle, alors ? Tu ne le racontes pas. Ah bon ? Où est-ce que vous avez vu ça ? Ça, c'était l'histoire de… Sur qui ? C'était… Quand on entend une voix, ce n'est pas pour toi. C'était l'enfant qui a été ressuscité. Ah oui, 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 oui. Et alors ? Et ensuite, non, c'était l'enfant qui a été ressuscité par Elishaïd. Bien sûr, Elishaïd. Et il y avait son serviteur. Et son serviteur a voulu justement s'enorgollir d'avoir participé à ça. Et donc, la Torah nous dit qu'il a eu tort justement de raconter cette histoire. Ah, parce que tu ne dois pas raconter un miracle auquel tu as assisté. D'ailleurs, c'est… Ok, mais en tout cas, je vois l'histoire. Je vois l'histoire, je vois très bien. C'est un miracle, le miracle a un fou. C'est un miracle, ici, c'est un truc. Non, c'est pas un miracle. Ben, il a ressuscité quelqu'un. Non, non, non. Ah, là, ici, dans l'histoire. C'est comme si, j'ai dit, c'est quand tu entends des voix, c'est-à-dire que tu as… Donc, en tout cas, c'est sûr que c'est ça. Non, c'est pas un miracle. Non, c'est des voix. Je ne sais pas dire où c'est… Ben, justement, sur les voix, tu vois, de ce passage-là de la Gomara, sur des voix, tu ne racontes pas. Si tu entends une voix, tu la gardes pour toi. Tu ne racontes pas, tu n'es pas prophète. Si c'est une prophétie, alors tu dois raconter. Mais là, ici, ce n'est pas une prophétie. Il entend une voix, d'accord, et il s'attache à ça en pensant que c'est… Et il est bien surpris d'entendre ces voix ? Non, pas plus que ça. Pas plus que ça, à l'époque. On a dit là, il y a une histoire que dans un cimetière… Razzac ! Bien sûr, on entend des voix, machin. Ça, ce n'est pas plus… Si il y a un décret qui dit qu'il ne faut pas mourir, le premier arabe d'Ebranane, qui a vu la réalisation, a posteriori, a vu la réalisation du décret pour lui, positif, pour lui, se réaliser, si ça veut dire que le décret de mort… Non, pourquoi ? Non, pourquoi ? Ça ne sert à rien de dire, parce que c'est décrété alors. Razzac, alors en fait, pourquoi ? Parce qu'ici, le décret de mort, c'était les anges en profiter de l'occasion qui se soit mis en danger pour les tuer. Mais comme on l'avait déjà vu la dernière fois, c'est quand tu te mets en danger que tu risques de mourir. Maintenant, que tu vas partir de ce mur et que tu vas te lever et aller faire ton commerce et que tu ne seras plus en situation de danger, il n'y a pas un décret de mort sur toi. C'est simplement que ce mur qui est branlant, on ne le tient plus. Non. Tu n'as pas le mérite de le tenir. Non, ce qu'il dit, c'est que, si j'ai compris, c'est que si Rabi Yohannem a été couronné, ça veut dire que l'autre chose qu'il a entendue allait se passer. Donc, il aurait dû protéger Ilfar. Allait se passer tant que… Allait se passer tant que ils étaient en situation de danger, à côté du mur branlant. Tu ne sais pas quand il a été couronné, voici. Exactement. À cause de l'histoire du mur branlant. Une fois que tu n'es plus dans le mur branlant, il n'y a pas de quoi te tuer, le fait d'abandonner le Bata Midrash. Il n'y a pas de quoi te tuer. Mais le fait de ne pas te protéger. Donc, si tu as un mur branlant, il faut une protection spéciale pour ne pas que le mur te tombe dessus. Donc, les anges se disent « Eh, c'est bon, lui, c'est bon, il n'a plus le mérite d'avoir une protection spéciale. » Parce qu'il a besoin de le truc. Alors, maintenant qu'ils vont se lever, parce que Rabi Yohannem va retourner au Bata Midrash et que son ami va partir faire du commerce, maintenant, il ne sera plus en situation d'un mur branlant qui lui tombe dessus. Donc, il n'y a pas de quoi… Ce n'est pas une Xéra qui doit mourir. C'est tout simplement que si le mur, il doit tomber, alors c'est maintenant qu'il va tomber. Oui, mais il n'avait pas encore le mérite de Rabi Yohannem. Il n'avait plus le mérite de Rabi Yohannem. Chazak. Chazak. Donc, on mérite… Chazak. Donc, on les protège parce que Rabi Yohannem, on ne tue pas quelqu'un qui est sur le point de devenir quelqu'un d'important. Ça, c'est un petit enseignement en passant. D'accord ? Donc, du coup, ils sont protégés là pour l'instant. Et donc, maintenant qu'ils vont se séparer, après, chacun revient avec un mazal qui lui appartient. Il est protégé. Exactement. Par Rabi Yohannem. On est d'accord. Et l'autre point, c'est… Finalement, quand on est deux, on dit qu'on peut toujours faire de la Torah parce qu'on peut… Oui. Et là, on a cassé la haluta. Forcément. Par contre, il y a une explication. Pourquoi là, à priori, ils sont du même niveau ? Oui. Pourquoi là, on ne l'entend pas ? Est-ce qu'il y a une explication ? Je ne sais pas. Il faut que tu me la donnes, l'explication. Ça, je ne sais pas. Ça, on ne peut pas savoir. Tu nous la donnes. Non, ça, je ne sais pas. C'est que Rabi Yohannem, c'est lui qui avait le srout à voir le Roshé Shiba, qui avait le titre. Après, comment s'explique pourquoi est-ce que celui-là, il a le titre et pas l'autre ? Ah ben, si. Ah non, parce qu'à priori, il aurait… Les deux auraient pu… Oui, mais sur le temps, il est mis tes parties, tu n'as pas eu alors que c'est… Donc, il y en a un qui défendre plus par… Bon, ça, après, on va savoir comment. La question pour laquelle on n'aura pas de réponse, c'est s'ils n'étaient pas par Trazat, qu'est-ce qui se serait passé ? Si les deux étaient au Beta Midrash, qu'est-ce qui se serait passé ? Ils se seraient restés les deux au Beta Midrash et le Roshé Shiba s'en va. D'après les autres, oui. D'après les gens qui ont dit, normalement, Ilfa aurait dû redevenir. Mais maintenant, on va savoir, ce n'est pas comme ça que ça marche. On va savoir. Ah oui, d'après les gens. Alors, on continue. Donc, mettez-moi au test. À Taha, où ça va ? Ah, eh bien, ils ont joué le jeu. Il y en a un qui est sorti du Beta Midrash, un petit vieux, d'accord ? Un Zaken, et il lui a posé une question. Je lui ai dit, allez, saute ! D'accord ? Il lui a posé la question. Ah, ben, c'est eux ! Matinita des rabbis Ushaya, c'est la Braïta. Les enseignements de rabbis Ushaya et de rabbis Ushaya. Oui, c'est cette compilation-là. À Taha, où ça va, t'analé ? Donc, il y a un Zaken, un Tamit Rakhane, qui vient et qui a cité la chose suivante. Donc, c'est une Braïta, forcément. Il va citer une Braïta et il va lui dire, où est-ce qu'on trouve ça dans une Mishnah ? Alors, on va parler d'une loi sur l'héritage, sur un testament. Celui qui, avant de mourir, dit dans son testament ou à ses amis, « Donnez un shékel à mes enfants par semaine. » Donc, de mes biens, « À mes enfants, vous donnez un shékel par semaine. » « Shékel. » « Ve'hèdre et oui, la tête laème, c'est là. » Le problème, c'est que ces enfants-là, avec un shékel, ça ne leur suffit pas pour vivre une semaine. Ils ont besoin d'un sela. C'est là, c'est l'équivalent de deux shékels. D'accord ? C'est une autre monnaie. C'est là. C'est deux shékels. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se contente de leur donner un shékel ? Ben, tant pis. Ou bien on leur donne deux shékels ? C'est marrant ? Oui. On cite une braïta et qu'elle est en hébreu. Pourquoi ça vous étonne ? Parce que j'aurais cru que l'hébraïta, c'était en araméen. Non. Ah bon ? Ah ouais, puisque c'est l'état Naïm. C'est l'état Naïm, c'est encore en Israël. Ça en est bon. Donc. Mais avant ou avant de la shékel ? Ah non, après ? Après, bien sûr, bien sûr. Parce que s'il est encore vivant, tu vas lui poser la question, qu'est-ce qu'on fait ? Là, il est mort. Il est mort, il a fin testament. Il a fait un shékel. Par semaine, par shabbat, donc par semaine, par semaine, vous donnez un shékel à mes enfants. Donc il faut suivre sa volonté ? Ah, donc c'est ça la question. Est-ce que tu suis sa volonté ? Et donc un shékel, c'est un shékel. Ou bien tu vois que les enfants, ils ont besoin de deux shékels et qu'il y a les moyens, a priori. Techniquement, quand le mec est mort, il faut qu'il est arrivé ? Ah non, non, non. Alors ça, c'est très complexe. Pas tout. Ça ne marche pas aussi, simplement. Et peut-être qu'il a dû anticiper que ce n'était pas suffisant, mais qu'il a décrédé que c'était un shékel, non ? Ah, tu peux peut-être dire, le père, il est un peu sévère, d'accord ? Il veut que ses enfants travaillent tout seul, d'accord ? Alors il les aide un peu, mais il ne veut pas leur donner la totalité. Ou bien, ou bien quoi ? Il n'est pas objectif. Ah, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne sait pas combien ils ont besoin. Il ne sait pas combien ils ont besoin. Il a dit un shékel parce qu'il pensait que ça allait suffire, mais peut-être que si on lui avait dit, papa, il nous en faut deux, peut-être qu'il aurait donné. Donc il y a les deux façons de réfléchir. Not nim lahem selah. Eh oui. Eh bien, tu leur donneras deux shékels. C'est l'enseignement, c'est la fin de l'enseignement. Donc, si un père dit donner un shékel à mes enfants par semaine et qu'il s'avère qu'ils en ont besoin de deux, not nim lahem selah, on leur donnera deux chaque semaine. Il n'y a pas d'autre avis qui est contre nous ? Alors, regardez. Regardez Rachid. Rachid, on est dans les derniers Rachid de la colonne. Alors, vous pouvez remarquer ici que c'est une page où il n'y a pas de Tosfot. Il y a Rachid à droite et à gauche. Il y a juste un petit Tosfot qu'ils ont mis dans la colonne, vous avez vu, qui n'est pas à sa place du tout. D'accord ? Mais en fait, Rachid et Rachid sont autour du texte. Il y a quelques pages comme ça dans la main. Donc, on nous dit quoi ? Donc, on est en bas de la première colonne. La colonne de droite. Oui, exactement. Il n'y a rien. C'est que des agadotes. Alors, « Aomert, à nous, shékel les banais. » Donc, celui qui dit « Donnez un shékel à mes enfants. » Donc, c'est quoi l'histoire ? « Mishemet, donc quelqu'un qui est mort. » Donc, il n'est plus vivant. Et il a mis son argent entre les mains d'un homme de confiance. Et il a dit à son ami, « Tu donneras un shékel, c'est-à-dire un demi-séla. » Les banais, pour leurs frais de semaine. Par exemple, ils ont beaucoup d'enfants. Un shékel, ça ne leur suffit pas. Et ils ne peuvent pas faire avec moins que deux shékels. Ils ont besoin d'un shéla entier. Alors, on leur donnera quand même le shéla. Et regardez ce que dit Rachid. « Si le père ne voulait donner qu'un seul shékel coûte que coûte, il aurait dit à son ami, « Tu ne leur donneras qu'un shékel. » Il aurait présenté la phrase de manière négative. Parce qu'on est bien d'accord que là, on est en train d'interpréter les paroles d'un mort. Qu'est-ce qu'a voulu dire un mort ? Maintenant, il est mort. Alors, on va essayer d'interpréter son langage. « Si il était sévère et qu'il voulait donner coûte que coûte qu'un seul shékel, il aurait dit à son ami, « Tu ne leur donneras qu'un seul shékel. » Présentation négative. Comme dit Rachid, « Titez-nous l'éla shékel. » « Ve aïdeka amarté nous la en shékel. » Mais il n'a pas dit comme ça. Il a dit « Donne-leur un shékel. » Pas dans le sens négatif, dans le sens positif. « Sois gentil, donne-leur un shékel. » « Toutes les semaines. » « Ve lo amarté nous séla. » « Mais je vous me débat. » « Eh, les rousé nous. » Alors, pourquoi il n'a pas dit « Séla » d'un coup ? D'accord ? Il aurait pu dire à son ami, « Tu leur donneras deux shékels. » « Un séla par semaine. » Parce qu'il n'a pas voulu non plus les bloquer avec ça. Il a voulu que les enfants essayent de se prendre en main tout seuls quand même. Mais pas pour leur priver. Qu'aider les arezans juste pour qu'ils soient un peu zélés dans leur commerce. Qu'ils apprennent à vivre tout seuls et qu'ils gagnent leur vie tout seuls. Bien. Mais il n'aurait pas été par enfant. Pas par petit enfant. Par enfant. Je pensais que c'était un séla pour plus. Non ! T'es-nous l'AMC là pour chaque chef de famille. Donc. Mais le mort, il ne savait pas qu'il y avait beaucoup d'enfants ? Non ! Vous savez comment c'est ? Il est sur son lit de mort. Il se dit « Allez, tu donneras un shékels à chacun. » Sous-entendu, tu leur donneras ce qu'ils ont besoin. Si tu me dis qu'ils ont besoin de deux et que tu me... Si tu m'avais dit qu'ils ont besoin de deux, j'aurais dit « Oui, donne deux. » D'accord ? Il n'y a pas de souci avec ça. Si j'étais méchant, je l'aurais présenté dans le sens négatif. « Tu ne leur donneras que un shékels. » J'aurais dit « Que ». Et je n'ai pas dit « Que un shékels. » J'ai dit « Tu donneras un shékels. » Je pensais que ça allait suffire. Bon. Alors. Et donc, la conclusion de la Braïta, c'est « Notenim l'AMM. » Effectivement, on leur donnera. « Ve-i-mama. » Par contre, s'il dit, et donc c'est la suite de la Braïta, « Altitenu l'AMM et la shékels. » Et donc, c'est ce que Rachid a un peu empiété pour nous faire comprendre. Maintenant, s'il te dit à son ami, « Tu ne leur donneras que un shékels. » « Tu ne leur donneras que un shékels. » Quoi qu'il arrive. On est toujours dans la Braïta. « C'est Chazak. » C'est toujours dans la Braïta. « Imama. » « Metu. » « Yirshua kherim tartéhem. » « Ben-Chamar tenu. » « Ben-Chamar altitenu. » « Et notim et la shékels. » Ah, c'est intéressant là du coup. C'est la suite de la Braïta. « Maintenant, s'il dit « Si mes enfants meurent. » Donc lui, il va mourir. « Maintenant, s'il dit « Si mes enfants meurent. » « Que leurs descendants puissent hériter de mes biens. » « Dans ce cas-là, quoi qu'il ait dit, on ne leur donnera qu'un seul shékels. » « Et pas de shékels. » Il n'a pas dit « sous forme négative. » Il a dit que. Il dit. Et non. Il a écrit « Si ils meurent, Yirshua kherim tartéhem. » « Que leurs descendants héritent à leur place. » Pourquoi vous dites que c'est les descendants ? Ah, c'est qui ? « Kherim tartéhem. » Ici, ils n'ont pas traduit comme ça. Ah oui, comment ils ont dit ? C'est « d'autres ». Mais c'est qui les autres ? Les autres, on ne précise pas. Oui, mais les autres. Alors, mais qui ? Les d'autres qui ne sont pas de la famille. Ah oui ? Écoutez, moi je... C'est pour ça que je suis surpris. C'est pour ça que j'ai voulu traduire par « les ». C'est d'autres, mais légitimes. Ah oui. C'est ça, c'est qui les autres ? Je regarde Rachid s'il en parle. Vous avez quelque chose ? Vous avez une note ? Ici, c'est clair que c'est « aherim ». Ce n'est pas du tout les descendants. Il n'y a pas de descendants ? Oui, mais c'est qui ? À qui on distribue ? À qui on distribue alors ? Parce qu'il voulait que ses propriétés les donnaient à une troisième partie, au moment de sa mort. Au moment de la mort des enfants, il est évident qu'il désirait les conserver... Parce que c'est ses enfants. Voilà, durant... au moment où ils étaient vivants. Oui, maintenant que les enfants meurent. De telle manière que c'est une certaine portion puisse rester pour que la personne qui devrait l'hériter normalement. C'est clair que ce n'est pas... il a déshérité ses enfants. Il déshérite les enfants sur le reste, vous voulez dire ? Sur tout. À part ce shekel-là qu'il leur donne chaque semaine. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc si les enfants meurent maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Si les enfants meurent... C'est l'autre personne qui va hériter ou qui a déjà hérité. Ça veut dire qu'un shekel... Non ? Regardez la fin de l'enseignement. Je reprends dans les mots. I'metou. Donc si les enfants meurent. Yirshuachérim tartem. D'autres hériteront à leur place. Benchehamar tenu. Ou benchehamar altitenu. Que le père ait dit donner un shekel ou ne donner que un shekel. Quelle que soit donc la formulation, que ce soit en forme positive ou négative. N notim lahem et la shekel. On ne leur donnera qu'un shekel. Les enfants. Les enfants, ils sont morts. Au vérité des enfants. Au vérité des enfants. Au vérité des enfants. Qu'est-ce qui va la tête là ? Ah, c'est de... Ah, vous avez raison. Merkila, j'accepte. J'accepte, j'accepte. C'est pas du tout ce qu'on imagine. Ah, c'est pas du tout ce qu'on imagine, merci. En fait, non. Il dit... En fait, le père, il donne un testament complet. Dans ce testament, il est très précis. Il dit... Tant que mes enfants sont vivants... Je donne un shekel. Et après, il restera quelque chose à la fin. Tant que mes enfants sont vivants, vous leur donnerez un shekel. Voilà, c'est ça. Ok. S'ils en ont besoin d'eux, tu donneras deux. Ok ? Et il continue à parler. Allez, si mes enfants meurent un jour... Il va rester maintenant. Il restera... Et il restera de ma somme, là, de ma cagnotte. Tu ne donneras aux autres que un shekel. Par semaine. Aux autres, à Khérim. Tu ne leur donneras qu'un shekel. Il dit pas ici, dans l'explication que j'ai, il dit que c'était... Tant qu'ils étaient vivants, ils ne donnaient pas à l'autre personne. Mais ils gardaient, en fait... Ils donnaient un shekel pour garder... Ah, il ne donnera à ses enfants qu'un shekel. Voilà. Ah, oh là là, c'est terrible. Ça veut dire que... Ah, c'est pire. C'est-à-dire qu'il donne, et qu'à la fin, que s'il meurt, il donnera l'héritage à une autre personne. Quand il meurt, il limite l'héritage de ses enfants à un shekel par semaine. Voilà, exactement. C'est limité à un shekel par semaine. Quand ? Quand ils meurent, les enfants ? Non. Non, quand ils sont vivants. De leur vivance, c'est limité à un shekel par semaine. Ça veut dire que si le père, il met la condition de l'histoire de la mort de ses enfants... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne veut donner à ses enfants qu'un shekel qu'il a. Et tout le reste va aller à une... à Hérim. À Hérim. Et on ne donnera pas deux s'ils ont besoin. Voilà, c'est exactement. Pendant qu'ils sont vivants, les enfants. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Alors, on reprend, pour que tout le monde comprenne. Il y a deux sortes de testaments. Si le père, il dit « Stam, que je vais mourir. Donnez à mes enfants un shekel par semaine. » S'ils en ont besoin, tu peux leur donner deux, il n'y a aucun problème. Point. Maintenant, c'est un autre testament. Un autre cas de figure. S'il dit « Donnez à mes enfants un shekel. » En forme positive. « Donnez à mes enfants un shekel par semaine. » Si jamais ils meurent, tu donneras aux autres. Tu donneras le reste de mon héritage aux autres. Le fait de dire qu'il a l'intention de donner le reste de son héritage à d'autres personnes, ça sous-entend qu'il ne veut pas tout donner à ses propres enfants. Ça ne sera que un point qu'il arrive à ses enfants. Même s'il a dit « En forme positive. » Qu'il est dit ou qu'il n'est pas dit, ça ne changera rien. À partir du moment où le père de le chef de famille envisage de donner à d'autres personnes, ça veut dire qu'il ne veut pas que ses enfants épuisent tout le capital. Dans le cas s'il meurt. Dans le cas s'il meurt. Oui, mais le fait qu'il évoque la mort de ses enfants. Dis-moi, quand un père meurt, quand un père meurt, il n'est pas censé évoquer la mort de ses propres enfants. Il est censé faire un héritage à ses enfants. Mais si ce père-là, il pense à la mort de ses enfants en disant que si mes enfants meurent, tu donneras le reste à d'autres personnes, ça veut dire qu'il ne veut pas que ses enfants héritent de l'ensemble de son héritage. C'est ça. C'est ça le chat. Le Céla, il est valable que quand le père dit « Donnez un chèque à mes enfants. » Point final. Et maintenant je vais mourir. C'est deux cas de figure. C'est trois. C'est quoi le trois ? Le premier c'est « Donnez ». Oui. Ah, ne donnez pas. Ne donnez que. Le troisième c'est « Donnez » et « Ne donnez que ». Et s'il reste « Chazak ». Parfait. C'est parfait. C'est exactement ça. Il y a un autre cas de figure, c'est que… Je suis d'accord. C'est ça le chat. C'est celui-là. Non, mais je suis d'accord que l'esprit, c'est effectivement, il veut garder pour d'autres que ses enfants, a priori. Chazak. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne donnerait pas deux Céla. Il ne serait pas d'accord pour donner deux Céla si jamais les enfants n'étaient dans le besoin de deux Céla. Ça ne veut pas dire que le capital serait… Si, parce que… C'est parce que… C'est parce que… C'est parce qu'il n'y a pas… Si. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où je veux que d'autres personnes héritent, ça veut dire que je veux limiter la consommation de mes enfants. Oui, mais limiter, mais… Je veux limiter. C'est sûr qu'on ne sait pas trop. Mais parce que quand on te dit, finalement l'enfant, il a besoin de deux Céla au lieu de un. Ah bon ? Et s'il a besoin de trois Céla au lieu de un, tu lui donnes ou pas ? Et si c'est quatre ? Ben oui, d'après la première version. Oui, tu donnes ce qu'ils ont besoin, quoi. J'ai dit un Céla parce que je pensais que ça allait suffire, mais s'il a besoin de trois, tu donnes trois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu puises, tu liquides la cagnotte. Ça ne me dérange pas. Mais si le père, avant de mourir, il dit, il envisage comme ça que ça dure longtemps sa cagnotte, que si jamais mes enfants meurent, ça va durer longtemps, quand est-ce qu'ils vont mourir ses enfants, il n'espère pas que ses enfants vont mourir demain. Quand mes enfants vont mourir, vous donnerez le reste à d'autres personnes. Ça veut dire qu'il ne veut pas que ses enfants aient tout l'argent nécessaire. Tu leur donneras 15 chéquels, quoi qu'il arrive. C'est vrai, sinon il leur aurait dit si le reste. C'est ça le pchad. C'est très joli, très joli. Mais il ne tente qu'il ne meurt pas. Ben, il ne peut pas mourir les enfants. Non, mais ne donne pas aux autres là. Quand moi, les enfants mourront. Ah, donc il est milliardaire là. Ben, un chéquel, il faut du temps pour l'épuiser. C'est pas ça, moi. Tu l'as dit, il est bien. Quel que ça, la quantité de... C'est pas ton problème. Ça, c'est le père, il a envie, il a ses petits biens, il a ses petits trucs de toute la vie. C'est ça. Pourquoi pas les petits-enfants ? Non, il y a écrit Achérim. Ça, c'est une bonne question. Pourquoi c'est Achérim et pas ses enfants ? Là, il faudrait peut-être creuser. On ne sait pas. Ce n'est pas ici. Achérim, ça peut être les petits-enfants. Achérim, moi, j'ai imaginé que c'était Achérim. Ça peut être, ça peut être, mais ça peut être n'importe qui. Je regarde ce qu'il le dit ici, deux minutes. Il n'y a pas écrit, il n'y a pas écrit. On peut imaginer. Achérim, ça peut, tu veux tout à fait... À mon avis, c'est quand même les membres de la famille, quoi. Non, au moins ? S'il meurt, c'est tout à fait possible de dire que c'est peut être les petits-enfants hériteront ou bien quelqu'un d'autre. En tout cas, ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est que je veux qu'il en reste. Et donc, si je fais comprendre, je ne l'ai pas dit explicitement, tu donneras que, mais le fait de dire que je veux qu'il en reste et que le reste, j'espère que le reste sera utilisé par les enfants, ça veut dire que tu ne veux pas que tes enfants puisent toute la cagnotte et donc que tu limites à un chéquel. Il y a une longue discussion qui est... Laquelle numéro ? Non, non, je ne sais pas si... Numéro 13. Je regarde. Ah non, je n'ai rien. Non, en 13, je n'ai rien. Dites, dites. Il dit que c'est compliqué. Les commentaires n'expliquent pas la base de cette loi. Ah, ok. D'accord, ça c'est ce qu'ils disent. Vous avez vous en pensé... Quelle est l'autorité qui permet, celui qui est en charge de l'argent, de limiter l'accès aux enfants de l'argent ? Khadak, ça c'est une vraie question. Ça c'est la question. Ça c'est la question. Ça c'est la question à la population du rabbin. Khadak, ça c'est la question à l'Afrique, hyper pointue. Comment on fait pour gérer un héritage ? C'est-à-dire, est-ce qu'un père a le droit, d'accord, c'est l'histoire de... Est-ce qu'un père a le droit de priver l'héritage, de déshériter ses enfants ? Alors, je continue. Alors en fait, ça va dépendre, effectivement. Il y a toutes sortes de biens. Il y a les biens mobiliers, les biens immobiliers. Alors, Choukhan Arouche, Arouche, pardon, dit que le père a le droit de stipuler que ses propriétés ne soient pas données à ses pères, à ses enfants, même s'il a des enfants de 13 ans, et qui sont donc légalement adultes. jusqu'à ce qu'il devienne décent en entreprise s'il soit capable de gérer l'argent. Le beurre à gras, il cite l'asset Braïta comme la source de cette loi et il dit que la règle de cette Braïta est à l'intérieur d'un conseil plus important, excusez-moi, je traduis l'anglais, qui donne au père la capacité d'ordonner l'accès à sa fortune, à ses enfants. Oui, il peut bloquer. Et ça, c'est une ordonnance... Il y a des choses qui peuvent bloquer. Mais cependant, ce n'est pas fini, Nettivot Amishpat exprime son étonnement vis-à-vis du Shulchanajur, la limitation du Shulchanarut de limiter les droits des enfants sur leur propriété. Il conclut que la règle, que la Braïta qu'on vient de voir, même en regard de quelqu'un qui a même dit « donne un shekel », sont basées sur le principe de Rabahiméhir, qu'il est obligatoire de remplir le monde, le monde de... Il est obligatoire de remplir ce qu'a dit le mort. La volonté du mort. Voilà. Bon. D'accord. Bon, ça, c'est un autre sujet, de savoir comment est-ce que se gère exactement une Yerusha, d'accord ? Un héritage. Bon. Alors, donc, on se remet maintenant dans le truc. Donc, on a appris l'enseignement. C'est un enseignement très intéressant, en tant que tel. Maintenant, on se remet dans le contexte. C'est une colle. Donc, t'as Ilfa en haut de son bateau, là-bas. D'accord ? T'as un Zaken, un Tamit Raham qui arrive, il donne cette Alaha, cette Braïta, et il dit « d'où on le sort ça dans une Mishnah ? » Allez, vas-y. « Amar-le-eh ! » « Hamani, Rabi Meir-hi ! » Ilfa dit « aucun problème. Cet enseignement-là, il est contenu dans un enseignement de Rabi Meir, dans la Mishnah. D'Amar, Mitzvah-le-kayem d'Ivré-Amet. » Il y a un enseignement dans une Mishnah, très simple, qui dit que tu as une Mishnah de respecter la parole d'un mort. Tout ce que tu m'as dit, là, en fait, c'est une phrase, c'est Rabi Meir qui dit que tu respectes la parole du mort. Ben, qu'ils disent d'une façon ou d'une autre, etc. En fait, c'est contenu dans la parole du mort. Donc, voilà, ça vient de cette Mishnah-là. Ah, regardez. Et ici, il me dit « Kimi Nadine » parce que normalement, d'après le dine, « Hayara » où il a été banim, « Colt-sorkam » Normalement, d'après le dine, il était normalement convenable que tu donnes aux enfants tout ce dont ils ont besoin. Tu ne les limites pas à un shékel. « Sharemidin Yerusha » C'est le dine de la Yerusha. « Kolamamon Cheelahemhu » Tous les biens financiers, l'argent, ça appartient aux enfants. « Ve'en le otama achérim, zechut me mammon » « Elalea acharmitat abadim » Et les achérim, ben, peu importe. Si, après la mort des enfants, il reste quelque chose pour achérim, je veux bien, mais je ne vais pas limiter la vie des enfants à cause des achérim qui ne seront là qu'après. Et donc, comment ça se fait que je respecte une chose pareille, parce que Rabbi Meir nous dit « Tu respectes la parole d'un mort. » D'accord ? Donc, le Père qui fait son héritage, « Tu respectes sa parole. » « Et que si le Père, il a parlé de achérim, c'est qu'en fait, le Père a une volonté que achérim mérite. les autres. » Sinon, ils n'auraient pas parlé d'achérim. Comment on fait aujourd'hui ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis très compliqué. Sur les paroles des morts. C'est très compliqué aujourd'hui. Je sais qu'en Israël, ils s'arrachent les cheveux. On en entend souvent parler, même au rabbinat ici. D'accord ? Ils s'arrachent les cheveux. Parce que des fois, tu as un père ou une mère, d'accord, qui fait un testament qui ne correspond pas à la façon de faire un testament dans la Torah. Légalement, c'est autorisé, mais d'après la Torah, ça ne correspond pas. Je sais que dans nos familles, je sais que les filles, on leur donnait la même part que les garçons. Alors que d'après la Torah, normalement, non. Mais ça, c'était respecté. Radek. Mais bon, ça, c'est simple. C'est pas... C'était respecté. C'est-à-dire que le Bédine, le Bédine, puisque tout était au Bédine à l'époque, le Bédine acceptait. Par contre, quand il y a trois frères, quand il y avait un père, oui, bien sûr. Quand il y a trois frères, trois frères et deux sœurs, le père, il dit, à un tel, je ne veux pas... C'est ça qui est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Si, si, si... Non. Parce que la Torah, elle a des règles sur l'héritage. Hein ? La Torah, elle a des règles sur l'héritage. Donc, on n'a pas... Tout le monde... Enfin... Normalement, on est censé partager, par égal, pas pour les filles, pour les garçons. Les filles, si. Non, parce que les filles, elles vont entrer avec l'héritage de leur mari. Les filles vont avoir l'héritage de leur mari. Non, mais pas de leur père. Pas de leur père, c'est vrai. Ben ouais. Ça, c'est de Horaïta. Ça, c'est de Horaïta, c'est dans la Torah, c'est compliqué. C'est ça. Très compliqué. Ben, ça l'emporte. Normalement, oui. Normalement, oui. Mais, il s'avère que dans la réalité du terrain, le Pédine, même en Israël aujourd'hui, essaye d'arranger pour tenir les deux, quoi. Très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Alors, on continue. Donc, on est bien d'accord. On lui a posé une colle. Il a répondu. Il a répondu. Il a répondu. Donc, il dit, qu'est-ce qu'il a voulu prouver ? J'ai pas perdu de ma perspicacité. D'accord ? Je suis toujours capable de faire un raisonnement. Tac, tac, tac. Finalement, qu'est-ce que tu me dis dans ton enseignement ? C'est qu'on respecte la parole du mort. Respecter la parole du mort, c'est une mishnah de Rabbi Meir qui dit qu'on respecte la parole du mort. Enfin, voilà. J'ai rien perdu. On peut sortir de la yeshiva et pour autant pas devenir un Maharaïd, quoi. Mais, pour revenir sur ce comportement d'État, sur ce principe-là, sur ce moment-là, il s'est mis en haut d'un Mahara, il s'est mis en danger. Oui, bien évidemment. C'est la question. Voilà. Bien évidemment. C'est le chazak. C'est le chazak. Il faut le chazak. C'est le chazak. C'est le chazak. C'est le chazak. Bien sûr. Alors, évidemment. Alors, quoi ? On pourrait dire que c'est de l'orgueil. C'est quoi cette histoire-là ? Il se m'en rend pas du tout, en fait. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Justement, c'est cette capacité justement de te pousser à étudier et à te dire que tu es le meilleur. C'est ça. Tu pousses à l'extrême. L'arrogance se conçoit dans la Torah, oui. Oui. Elle se conçoit que si tu dis que tu connais que tu vas et que tu peux le prouver. C'est ça. Et que tu peux prouver que voilà, j'ai quitté la yeshiva mais j'ai étudié malgré tout. Mais l'arrogance, c'est pas dans le fait de faire ce geste d'être en haut d'un mât d'un... Ce n'est pas une arrogance. Ok, c'est une mise en scène un peu... Ce n'est pas de l'arrogance. J'amène tout le monde vers moi pour discuter et montrer que devant tout le monde je suis capable. Ce serait de l'arrogance s'il disait écoutez, moi je suis le meilleur et si vous n'acceptez pas je me jette. Ça, c'est de l'arrogance. Mais lui, il dit mettez-moi au truc et je me jetterai. C'est sur lui. Il y a plusieurs passages comme ça dans l'agmara. Il y en a plusieurs. Par rapport à l'étude, toujours par rapport à l'étude. Un rave qui se truque et dit tu me prends pour qui ? Il y a comme ça à plusieurs passages. Les raves sont obligés de fonctionner comme ça parce que leur connaissance... Pour tirer vers le haut. Leur connaissance, on ne sait pas ce qui est dans leur tête. L'esprit de compétition dans l'étude de la Torah c'est fondamental. Exactement. Et il est... C'est un moteur. C'est un moteur. C'est un moteur sur lequel on... On ne veut pas le critiquer ce moteur-là. Les deux étudiants qui étudient ensemble etc... Ils se... Ben oui. Ben oui. La Havruta ce sont des amis. Des amis. Mais au moment où ils sont dans le truc, on a aussi besoin de ce petit Yetserara. C'est moi qui ai raison. Et donc je vais prouver que j'ai raison. Je vais te donner les arguments. C'est pas ça. C'est arabe dans une bonne coche. Ben oui. Ben oui. Ben sinon, il n'y a pas d'intérêt à la Havruta. Elle s'est dit ah ben oui, tu as raison. Ben c'est pas ça la Havruta. La Havruta c'est j'ai raison. Et je vais te le prouver. Que peut-être qu'effectivement tu as eu tort. C'est d'accord. Mais au moment de la Havruta il doit défendre son point de vue. Ben oui. Et c'est de la Havruta. C'est que ça. C'est que ça la Havruta. C'est très beau. C'est positif. Et il y a deux raisons sur ça. On m'a connait ça. Oui. C'est vrai. Tu vois ça dans une... Voilà. Dans une Zeshiba. Dans un machin. Mais c'est très beau. C'est très fort. On a encore quelques minutes. Amru ala val nahum ish gamzou. Allez. juste pour ouvrir une autre histoire. On raconte à propos de nahum. Ish gamzou. Vous le connaissez celui-là ? Oui. Et bien voilà son histoire. Si vous ne la connaissez pas. Voilà son histoire. Shéaïa. Alors le pauvre cet homme-là. Shéaïa. Souma. Mishte'enal. Il était aveugle des deux yeux. Gidim. Mishte'yadal. Il n'avait pas de bras. Deux mains. Deux mains. Kitarah. Mishte'yadal. Pas de pied. Donc c'était que un tronc. Et attends. Férol Goufro. Qu'est-ce qu'on peut lui enlever ? Non. On va encore lui enlever. On va lui rajouter. Tout son corps était rempli de... Tout son corps. Ce qui restait. Maléchrine. Plein de dulcère. Tout. Il ne pouvait même pas se gratter, le pauvre. C'est horrible. Moi, je ne rigole pas. C'est horrible. Je ne rigole pas. Vaïa moutal. C'est pas fini. Vaïa moutal. Mais vaïtraoua. Et on l'avait posé... On l'avait posé dans une maison brûlante. Ah oui. Vaïa. 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 Et les pieds de son lit... Il baignait dans l'eau. Il baignait dans des bassines d'eau. Pour ne pas que montent les fourmis attirées par les odeurs, le truc qui coule, le sang, le machin. Pour ne pas que les fourmis montent sur son lit et qu'il ne puisse pas les chasser, les bouge pas le pauvre. Il ne me rie pas, il s'est dit. C'est un cauchemar. C'est le faux. C'est un cauchemar. Un très grand ami de Raham. Donc, il avait des élèves. Il enseignait la Torah, cet homme-là. Et un jour, ses élèves, ils ont eu de la peine pour lui de le voir comme ça dans une maison à moitié effondrée. Ils se sont dit, on va prendre son lit, on va le sortir de cette maison, le beau. On va le mettre ailleurs. On va lui offrir une maison. Donc, ils se sont dit, on va prendre son lit, on va vider la maison, enfin, on va prendre son lit pour le mettre dans une autre maison. Et ensuite, on prendra tous ces petits ustensiles qu'il a à la maison pour les accompagner avec lui. À Marlahem, il leur dit, Banaï, mes enfants, S'il vous plaît, prenez d'abord toutes mes affaires et ensuite vous prendrez mon lit avec moi dessus. D'abord, prenez mes affaires et ensuite vous m'enlèverez. Pourquoi ? Au moins, tant que je suis là, dans cette maison, les murs ne vont pas s'effondrer. Si vous m'enlevez, il n'y aura plus aucun mérite dans cette maison et les murs vont s'effondrer, je vais perdre tous mes objets. Alors, s'il vous plaît, prenez d'abord mes objets. Tant que je suis là, la maison va tomber. Ne vous inquiétez pas pour moi, d'accord ? Je ne vais pas mourir sous les trucs, d'accord ? Donc, tant que je suis vivant, laissez-moi ici. Prenez d'abord mes ustensiles et ensuite vous me prenez moi. Alors, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont vidé la maison. Ensuite, ils ont sorti le lit. Dès qu'ils ont sorti le lit, les murs se sont effondrés. Amroulot al-Midam, les maîtres lui ont dit, Rabbi, il leur dit, maître, waouh, t'es un tzadik, on savait que t'étais un maître, mais t'es un tzadik, regarde. Par ton mérite, la maison, elle tenait. Dès qu'on t'a sorti de la maison, la maison, elle s'est effondrée. Donc, Rabbi, tu es un maître incroyable, t'es un tzadik incroyable. La mâle, t'as les haka. Si t'es un tzadik aussi grand que ça, pourquoi t'es dans cet état ? Pourquoi Hachem, il te fait, il te punit comme ça ? D'accord, si t'es un tzadik, tu ne dois pas souffrir à ce point-là. À côté, qu'on ait tous des souffrances dans la vie, c'est normal, mais là, tu ne ressembles à rien. Tu souffres, même ton corps, tout. D'accord, comment un tzadik qui peut avoir cette souffrance-là ? Et il répond, Il dit, mes enfants, sachez, c'est moi, c'est ma perte. Un jour, j'étais en chemin pour aller chez mon beau-père. Et j'étais riche, B'Aouk Hachem. J'avais trois Hamorim, pleins de matière. Un âne qui était plein de nourriture. Un autre plein de boissons. Et un autre avec plein de petites choses délicieuses, etc. Plein. J'étais riche. En chemin, il y a un pauvre qui s'est présenté comme ça devant moi. Et il m'a dit, Rav, s'il vous plaît, je vois que vous êtes riche, donnez-moi un peu, j'ai rien à manger. Il dit, ok, deux minutes. Deux minutes, quoi. Je suis en chemin, là. Deux minutes. Je vais descendre, je vais tout descendre, je vais te donner. Deux minutes. Ah, il est mort. Avant qu'il ait eu le temps. Le temps que je décharge mes ânes, il est mort. J'aurais dû lui donner à manger tout de suite, un truc, on a toujours un truc sur nous. J'aurais pu y piocher comme ça dans un sac, j'aurais donné tout de suite. J'ai commencé à faire un peu genre, attends deux minutes, tu peux, ça va, il y en a un qui presse, assis-toi, je vais enlever, je vais choisir ce que je vais te donner, etc. Le temps, il est mort. J'ai couru, je me suis jeté contre sa face vers Amarty, et j'ai dit, Et j'ai dit, que mes yeux qui n'ont pas pris en considération ta souffrance, que mes yeux disparaissent. Que mes mains qui n'ont pas vu la peine de tes mains, qu'elles soient coupées. Que mes pieds qui n'ont pas couru plus vite, soient coupés. Et j'avais encore de la peine, j'arrêtais pas de pleurer, j'arrivais pas à me consoler, malgré tout ce que je me suis souhaité de mal. Amarty, jusqu'à ce que j'en arrive à me dire, Que tout mon cœur, mon corps qui reste, soit plein de pustules. Amroulot, Les élèves, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, malheur à nous d'avoir vu une chose pareille. Quel enseignement, enfin, on prend une gifle. Et Amar la aime, et lui il répond, Malheur à moi, si vous ne m'aviez pas vu dans cet état. Vous vous dites, oh là là, quel malheur de vous voir dans cet état. L'autre dit, oui mais au moins, Puisque vous me voyez dans cet état-là, je peux vous donner une leçon. Donc malheur à moi, si vous ne m'aviez pas vu dans cet état-là. Mais quand il s'est souhaité ces choses-là ? Une double leçon. Ah une... Je dis, leçon d'un coup là. C'est pour aider, mais aussi, il ne peut pas se souhaiter. D'accord ? Il faut faire de Gamsoulé-Thauva pour que ça marche. Et après, ça sera le Gamsoulé-Thauva.